Bonjour bonjour, aujourd'hui Star Trek Strange New World épisode 10 Cette semaine c'était le dixième épisode de Star Trek Strange New World C'était la fin de la première cuvée de Star Trek Strange New World Alors avant de dire ce que j'en ai pensé, disons qu'on est en pleine logique Comme dans l'ancien temps des séries avec son final plus cliffhanger C'est à dire que moi ça me fait sourire c'est quand j'ai vu le dernier plan C'est ah tiens comme à l'ancienne, ça fait plaisir Donc alors qu'est-ce que raconte le plot de cet épisode là ? Bah c'est simplement le dénouement de l'intrigue qu'il y a au sujet de Pike depuis Alors non seulement depuis le début de cette cuvée, depuis le premier épisode de cette cuvée Où on sent le personnage qui est marqué par une vision Vision qu'il a reçue au moment où on l'a vu, on a vu son introduction dans Star Trek Discovery Donc c'est là où la série a assumé son côté spin-off de Star Trek Discovery Le personnage est introduit dans Star Trek Discovery Donc la précédente série Star Trek sur la plateforme Paramount Plus maintenant Et le personnage était marqué en fait, gambergé sur l'impact, l'influence de cette vision Et donc cet épisode là nous posait ni plus ni moins que le dénouement de ce story arc Ce fil rouge Avec autour de lui d'autres fils rouges qui avancent plus ou moins Au mieux qu'ils connaissent quelques évolutions, quelques avancements Mais ce genre ils ont 2-3 scènes où on fait mention de ce qui se passe pour Spock par exemple Soit juste une réplique pour dire que l'histoire de dire qu'on n'oublie pas On n'oublie pas simplement que le sujet de l'épisode c'est bien le dénouement du story arc autour du Capitaine Pike Donc Alors moi cet épisode là, histoire de l'analyser un petit peu dans les détails Cet épisode là m'a fait penser à 2 épisodes, 2 épisodes un petit peu exceptionnels Qui ont marqué en fait les 2 séries auparavant Je pense à toutes les choses d'une fin dans Star Trek Next Generation Star Trek la nouvelle génération Donc la série avec Picard, Data, Riker Enfin la série des années 80-90 qui a marqué son temps Mais vraiment qui est une référence en matière de franchise de Star Trek surtout Et une autre série Star Trek, Star Trek Deep Space Nine Qui est un petit peu ma préférée, ma chouchoute mais c'est pas l'année belle question Qui était, on voyait ça, Star Trek Deep Space Nine C'était la série qui prenait pour cadre la station Deep Space Nine Où le commandant était Black, c'était le commandant Benjamin Sesco Donc dans Star Trek, toutes les bonnes choses ont tenu de fin Donc c'était un méga épisode Je ne dirai pas dans quelle saison ça se situe, je ne vais pas spoiler le truc Mais grosso modo c'était le pitch de l'épisode Le pitch de l'épisode vous montrait une espèce de voyage dans le temps Enfin grosso modo il y avait Picard Donc le capitaine du DC Enterprise Donc Patrick Stewart, Xavier, vous connaissez la franchise X-Men C'était témoin du même événement qui arrivait sur trois époques distinctes Le passé, le passé de la série Enfin même avant la série Pendant la série et après la série Donc il était témoin du, il avait, Picard avait l'impression de voyager dans le temps Dans son propre corps à trois époques de sa vie Et en fait il avait l'impression de voir trois événements Comme si trois événements se déroulaient devant lui à trois époques de la série C'était ça l'intérêt du truc, c'était de voir en fait Comment les époques s'entrecroisées se mêlaient Pour arriver au même point Enfin c'est-à-dire qu'il avait l'impression de voir trois événements qui se répétaient Alors que dans sa tête Quand on le voit lui époque retraité Mais cet événement n'a jamais eu lieu Alors que dans sa tête, mais si Enfin autour de lui, il n'y a aucun souvenir que cet événement ait lieu Parce que cet événement a des conséquences trop catatismiques pour ce soit Et de l'autre côté, cet événement a, il a un certain nombre déjà vu Quand il voit l'événement arriver C'est un petit peu complexe, mais grosso modo Evidemment ceux qui ont fait de la franchise Reconnaissent là la patte d'un certain Q Qui revient derrière dans cette entreprise Picard Et donc grosso modo Q Mettait au défi Picard à travers ces trois événements-là Et l'enjeu, le défi de Picard c'était de pouvoir se coordonner A travers trois épées différentes Pour mener à bien cette mission Il y avait le charme de cet épisode-là De Star Trek, la nouvelle génération Avec toutes les bonnes choses en toute fin C'était de montrer le côté humaniste introspectif De Picard A travers une mission qui avait Qui impactait le cosmos entier Enfin la galaxie entière C'était le petit jeu de l'aventure introspectif C'est-à-dire le dilemme humain de Picard Face aux enjeux de la mission elle-même Qui faisait le charme de cet épisode-là Et qu'on retrouve ici Et dans l'émissaire Dans l'épisode de The Spaceland Qui s'appelle l'émissaire On voyait donc le commandant Benjamin Sisko Qui était questionné par une race d'extraterrestres Qui venait de découvrir Et dans ce questionnement-là L'interrogation se faisait Également par l'espèce de voyage dans le temps A travers la propre mémoire de Benjamin Sisko Qu'ils retrouvaient Dans plein terrain de baseball A devoir initier son fils Et à travers sa vision Le fils en question C'était bien des extraterrestres Qui questionnaient Sisko Ils étaient conscients de ça C'est qu'on voyait donc Sisko Qui voyageait dans le temps Mais dans son propre corps Dans un timeline de sa propre vie Et qui devait répondre en fait Justifier pourquoi les humains font ça C'était une manière pour les extraterrestres Devoir en fait De découvrir l'humanité A travers les yeux de Sisko C'était ça l'enjeu de l'épisode Et ce côté introspectif Intime De Dans Star Trek V Space Nine Star Trek V Space Nine Dans l'hémissaire Ça rappelle aussi quelque peu Cet épisode de Star Trek Engineering World Avec Pike tout simplement C'est pour ça que je parle de ces deux-là C'est parce qu'il y a Pour vous montrer Pour vous démontrer Que le côté introspective Intime De Que ce traitement introspective Intime Dans la science-fiction Dans la narration C'est avec l'horreur en Star Trek Ils n'ont rien inventé Les scénaristes Pour ma part C'était pour Donc j'essaie de passer au bilan Pour ma part en fait C'est l'épisode de Star Trek Strategy New World Alors Je sens qu'il y a Une volonté de la part des scénaristes De vouloir ménager La chèvre et le chou C'est à dire Ils veulent faire Une série Qui plaît au public Actuel Qui pas forcément Au fait De toute la franchise Qui ne connaissent pas forcément Tout le tenant et aboutissement De la franchise Tout ce qu'ils veulent voir Tout ce que le public actuel Veut voir C'est une bonne série De science-fiction Tout court Avec des personnages attachants Avec des rebondissements Avec un rythme haletant Alors ça Avec Star Trek Strange New World On est servi Mais en même temps Ils veulent garder à l'esprit Que c'est une série Star Trek Avec tous les codes Que cela impose Tous les codes C'est la diplomatie Enfin Quand je dis diplomatie Je pense Au fait que Les personnages C'est en train De gamberger Sur Qu'est-ce qu'on pense L'autre Comment pense L'autre Races extraterrestres De toute façon De pouvoir comiter Avec ses traces extraterrestres C'est rempli C'est à ras bord Il y a Cette philosophie Là traverse bien Star Trek Strange New World Et encore Dans cet épisode Là C'est pas le confiant Donc du coup Il y a une espèce De volonté De ma chèvre et les choux Les Le vieux fan Enfin Comme moi Je suis satisfait Je retrouve En fait Je retrouve là En 2020 De deux Je retrouve là En fait Tout ce qui faisait Celle de la franchise Star Trek Mais vraiment Le visuel Pour moi Il est familier Tout ce qui concerne L'alchimie Des personnages Ils réussissent A retrouver Je sens Un petit peu Une alchimie Similaire A Une ex génération Justement La série dont je parlais Avec Picard L'alchimie Un petit peu similaire Les personnages Sont pas les mêmes Du tout Les personnages Sont plus proches De Star Trek Classique Parce qu'il n'y a Pyke Bien sûr Mais il y a aussi Spock Il y a Aurora Il y a Mbga Que j'ai découvert En fait Dans cette série là Donc pour moi C'est un petit peu Pour moi C'est un plaisir De retrouver Star Trek La franchise Star Trek Mais avec un ravalement De façade Visuellement Ce n'est plus du tout Le même La même Série Avec Effets numériques Pas de plus scient Là On sent qu'ils ont Les moyens Ils profitent Vraiment Des dernières Évolutions D'un écrit Donc pour moi C'est Total réussite C'est pas Alors le petit bémol Que j'ai sur Star Trek Star Trek New World C'est simplement Que le léger bémol C'est juste Que L'écriture N'est pas aussi Audacieuse Que vous pouvez L'être De une ex génération Là ça a exploré Pas mal Ça Ça tentait Des trucs Ça tentait Des trucs Star Trek La première série Est connue Pour les avancées En matière De représentation sociale On voit Aurora Sa première femme Noire A la télévision Où il y a Sulu 6 Un japonais Un japonais Au moment 60 Il y avait La guerre froide Enfin Les rapports A été tendus Pareil pour Chekhov Donc c'est Là en ce sens là Quoique Il y a peut-être En ce moment Avec Ce qui concerne La communauté Ce qui concerne La communauté LGBT Il y a un petit peu De ça dans Star Trek Également Donc ça retrouve Ce truc là Mais il y a Au niveau Des thèmes De l'exploration C'est peut-être Pas aussi Audacieux Ça c'est peut-être Un bémol Mais Parce que Avec Star Trek Strange New World Ce que je Concepte C'est-à-dire que La franchise Reste dans La zone de confort Il y a tout le temps En semblant déjà vu Comme je viens de le démontrer Avec les deux épisodes Mais On sent qu'il y a Un crescendo Qualitative Entre Star Trek Discovery Et Star Trek Strange New World C'est à peu près Les mêmes équipes De production Mais on sent Qu'il y a Ils apprennent leurs erreurs Sur Star Trek Discovery Et du coup On a l'impression Que plus en plus On avance Avec Star Trek Picard Et plus en plus Ils sont plus à l'aise Avec le moule Star Trek Avec la franchise Star Trek Ça se ressent Donc je finirai Avec un petit mot Sur le Réal Qui s'appelle Chris Fischer Sur le Réal En fait Il fait partie De l'équipe de prod Il supervise En fait Il fait partie De l'équipe De superviseur De toute la série Donc en cela Je pense que C'est intéressant de voir Alors Le mec Il s'est illustré Sur Alors Sur deux séries Qui a eu Mon attention C'est Warhouse 13 Qui est une série De science-fiction Un petit peu cheap C'est un petit peu Menilbac En contre Six Files Un petit peu cheap C'est quand Je dirais même Plutôt Menilbac Rencontre Nina Jones Ou rencontre The Louvre Le Brayens Ça fait une personne Exempleurier Oh ça s'appelle Comment C'était Le Brayens C'était Le jeune quartier d'urgence Version Nina Jones Et Warhouse C'était juste Une équipe Qui s'occupait De l'entrepôt 13 Un entrepôt qui Qui récoltait Tous les objets mythiques A travers le monde Normalement C'est Salpitch C'est un plus type Que ça Et donc Chris Fisher S'occupait De cette série Il fait partie Des réalisateurs Récurrents Et une autre série Qui est A mes yeux Plus intéressant C'est Person of interest C'est une série De produits De robots Et le mec Il s'est occupé Beaucoup De réalisation Il fait partie Des réalisateurs Réguliers De cette série Là Et Person of interest C'est une série Bad robot C'est crié par Bad robot C'est Le fondateur C'est Gigi Abrams On était en pleine Époque Lost C'était pour Vous situer Un petit peu Le truc Et le Person of interest C'est simplement Le Alors C'est Le Oh Comment expliquer Ça C'est qu'en gros S'en modo La série Prennait le postulat Qu'une intelligence Artificielle Qui surveillait Tout le monde Du système De haute sécurité Surveillance On était arrivé A un point De Que ce système Là Était arrivé Au point D'observation Qui arrivait Après Que ce système Là De l'intelligence Artificielle Était arrivé Au point D'observation Que ce système Là Arrivait A Prédire La mort Des personnes Qu'elle observait Et donc Le héros De la série C'était au bout De deux Ça évoluera plus tard A un bout De quatre cinq Six Le héros De la série Son job C'était d'essayer D'éviter Que Les Que les Que les Personnes Dont La Machine Prévoit la mort Connaissent En fait La mort C'est En gros Ce sont De l'autre C'était De sauver Ces personnes Là Il y avait Un petit côté Minority Report Un mélange Entre le film Innemi d'Etat Avec Will Smith Et Minority Report Le film De C'est Un petit côté Comme ça Un petit côté Mélange Des genres Comme ça Et Cette série Là Je vous La conseille Fortement Donc Warhouse 13 Et Personne De la fin Interesse C'est deux séries Qui à mon sens Je vous les conseille En recommandation Parce que Chris Fischer Qui joue Qui réalise Ici Dans sa Trax Région World Il se va voir Un petit peu Il est Un rôle important Au niveau De la Au niveau De la production Donc C'est pas mal De voir D'où le mec Vient Et aussi Pour finir En Autre Élément Dans sa filmographie Qui parait intéressant C'est lui Qui a réalisé Donnie Darko De l'héritage du mal Qui est donc Laisse De Donnie Darko Un film culte De Richard Kelly Qui a révélé Jack Gyllenhaal Alors Comment vous expliquer Alors Donnie Darko C'est grosso modo Imaginer Un film Ado Un teen movie Mais Mais Réalisé A la manière D'un double lynch Je ne plaisante pas C'est comme ça Que je C'est comme ça Que je Que je Décrirai la chose En fait Donnie Darko Un film Un teen movie Réalisé A la manière D'un double lynch Voilà Donc c'est Richard Kelly Qui avait réalisé Le premier Chris Fischer Le réalisateur Dont je parle là Qui a fait Donc Star Trek Strange New World Bah Il a fait Le deux Donc La mauvaise réputation Je le concède Donc je pense Que le mec Est simplement Plus à l'aise Au niveau format Dans la industrie série Quand il est sale Aux commandes Pour un film Tout simplement Donc Mais c'est important C'est peut être Anecdotique Mais c'est Je fais l'occasion Pour essayer C'est un petit mot Sur Denis Darko Qui est vraiment Qui est vraiment Très bon Donc Ma conclusion Sur Star Trek Strange New World Moi je la conseille Pas mal En tant que Premier pas De Par rapport A série Star Trek Si vous ne connaissez Pas Star Trek Je peux vous la conseiller C'est vraiment pas mal Si vous ne connaissez pas Star Trek Ça fonctionne en tant que Premier pas En tant que Point d'entrée Point d'ouverture Un petit peu comme si Vous ne connaissiez pas rien du tout Au comics Et que vous regardiez Smallville C'est du même niveau Enfin Star Trek Strange New World Je trouve ça Néanmole meilleur Mais Je vais finir dessus Star Trek Strange New World Première QV Hautement convaincante Il y a des efforts Qui sont faits Depuis Star Trek Discovery Ça se voit Ça se sent Et Alors moi Ça a été Total panard Pendant 10 épisodes Il me semble que Les 9 vidéos que j'ai faites Soit pour prouver Que je n'ai pas du tout Eu de descente En contraire Je n'ai pas du tout Eu de Comment dire De Dansie Je n'ai pas trouvé ça Inégal du tout La qualité était constante Ils essayaient De À travers 10 épisodes De D'essayer les différents formats Que La franchise De permettre Donc Star Trek Strange New World C'était du bon La vache C'était bien Donc Ciao tout le monde A la semaine prochaine